Obtenir la libération immédiate et sans condition du président Alpha Kondé, encore aux mains des soldats poutchistes du 5 septembre dernier en Guinée, mettre en place un cadre de discussion pour obtenir des militaires au pouvoir, le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai assez rapide, examiner des sanctions à impliquer en cas de refus de la junte militaire de remettre le pouvoir au civil, Le sommet extraordinaire de la CDAO, qui s'est tenu ce jeudi 16 septembre à Accra au Ghana, s'est penché sur autant de points. Ce sommet se voulait en outre un front uni de tous les chefs d'État de la CDAO pour condamner fermement le retour des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine, illustré par les deux coups d'État successifs au Mali, le 18 août 2020 et le 31 mai 2021, puis dans un délai rapproché le coup d'État en Guinée du 5 septembre 2021. Réunis à Accra, le président de la République Alassane Ouattara ainsi que tous les autres chefs d'État de la CDAO se sont longuement concertés sur la mise en place d'une transition en Guinée et qui sera dirigée par une autorité civile. Toutefois, la mesure de suspension de la Guinée de tous les organes de la CDAO reste toujours en vigueur. On note par ailleurs que le sommet pour l'heure n'a pas pris de sanctions contre la Guinée. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan en fin d'après-midi.